Bonjour, mes chers élèves. Alors aujourd'hui, on va voir une séance de la lecture, séquence, lire, produire et jouer la scène d'exposition. Alors dans cette séance de la lecture, l'objectif, on verra les caractéristiques et la fonction d'une scène d'exposition, c'est-à-dire les composantes ou bien les éléments de la scène d'exposition. Alors, lisez le texte et après, prenez la première question de la rubrique « J'observe et je comprends ». Alors, A, j'analyse le titre et j'ai mis une hypothèse de la lecture en remplissant le tableau suivant. Voilà. Alors, les éléments du titre qu'on a ici, on a des parents et on a dans l'embarras. Alors, on dit « parents » et on a dans l'embarras. Et on va analyser ces éléments et on a aussi l'hypothèse de la lecture. On va faire l'hypothèse de la lecture, c'est-à-dire « Dip parents » dans l'embarras, c'est-à-dire quoi ? On peut dire, par exemple, peut-être, « Peut-être, dans ce texte, les parents vont discuter un problème dont ils souffrent. Ils souffrent d'un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème ou bien un problème, c'est-à-dire chez Moushkir. » Très bien. Alors, question B. Je lis le texte et je dégage. On va relever ces informations-là. On va relever des informations sur les personnages de la scène. Les personnages de la scène qu'on a ici, on a père et mère de Martin. Alors, père et ses parents, ils ont un enfant qui s'appelait Martin. Alors, le lieu où ils se trouvent dans la scène, ils sont dans un salon, bien dans le salon. OK ? Alors, l'intérêt des escaliers, on a ici. L'intérêt des escaliers, ils nous informent sur le lieu, le temps, le décor, les costumes, etc. Alors, l'objet de l'échange entre les parents, il sait qu'il est l'objet, il parle de quoi ? Il parle de comportement de leur enfant qui est malheureux. Alors, ils ont un enfant qui est comment ? Qui est insatisfable. C'est à partir des éléments dégagés, je précise les caractéristiques et la fonction de la scène d'exposition. Alors, on va essayer de relever les caractéristiques ou bien les composants de la scène d'exposition. J'envoie les caractéristiques de la scène d'exposition. Alors, on a ici la présentation, si vous voulez, du lieu et de temps. La scène d'exposition, je veux dire, le temps, dire l'action et le lieu de l'action. C'est à dire là où se passe l'action. Les personnages de la scène, c'est à dire la relation entre les personnages. Alors, on a ici la relation, c'est un personnage, quelle est la relation liée entre les personnages, c'est-à-dire un couple. L'objet de l'échange, c'est à dire de quoi parlent-ils, ces personnages, c'est à dire quel est le sujet de la discussion, bien le dialogue ou bien l'intrigue. La fonction d'une scène d'exposition, c'est une fonction informative, c'est à dire nous donnant des informations sur le lieu, sur le temps, sur les personnages et sur le sujet. Donc, alors on a aussi, qu'est-ce que ça veut dire un discours théâtral, dans un texte théâtral, ou bien un discours théâtral, ou bien un texte théâtral, on a deux éléments. On a un élément verbaux, c'est-à-dire, c'est-à-dire les paroles, et on a un élément non-verbaux, c'est-à-dire des gestes. On a un élément non-verbaux, par exemple les répliques, les répliques qu'on m'a, la parole du personnage, sans lui interromper, c'est-à-dire des personnages, il n'y a pas de répliques. Alors, un élément non-verbaux, on a aussi une indication cynique ou bien des descaliers. Ce sont écrits, ce sont écrits, ce sont écrits par le dramaturge à l'adresse du mitterrancé sur le décor, la tenue vestimentaire, les gestes et les sensations du personnage. Ok ? Pour la rubrique « Je m'exerce », la première question, bien la question A, j'ai lu la scène d'exposition suivante et je dégage sa fonction en complétant le tableau suivant. Alors, un strageau, la fonction, bien les caractéristiques, la caractéristique de la scène d'exposition ici. Alors, lisez le texte, ok ? Lisez le texte et prenez le tableau. Alors, informations fournies par la scène d'exposition proposée. Alors, on va relever les personnages. Quels sont les personnages qu'on a dans cette scène ? On a, par exemple, Barbara, Jean-Edouard, on a aussi Amandine et on a Madame Chukotova et on a Abigail. Le lieu où se passe l'action dans cette scène ? Alors, l'action se passe dans une classe, bien dans la classe. Ils sont où ? Ces personnages, ils sont dans une classe. Alors, quel est le sujet ? Ils parlent du quoi ? Ils discutent ou bien ils parlent du métier de professeur. Quelles sont les indications cyniques ou bien les désescaliques qu'on a dans ce texte ? Ou bien de ce texte théâtral ? Les éléments non-verbaux, on a ici indications cyniques. On a, par exemple, Barbara, sur le nez de son gros livre. Et on a aussi, dans le couloir, Madame Chukotova et trangle avec force et insistance son tourchon. Voilà, donc, pour la question B, il s'agit ici d'une question dans laquelle on doit exprimer notre opinion ou bien notre réaction. Lequel des personnages préfères-tu dis pourquoi ? Alors, exemple d'une réponse, je préfère le personnage de Barbara. Pourquoi ? Parce qu'il est une élève brillante. Voilà, donc, la correction de cette activité. Alors, donc, n'oubliez pas de s'abonner, de s'abonner sur ma chaîne. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501